Mais non ! Il s'est fait exploser ! Ouiiii ! Bah ouais ! Un million de dollars, j'ai glissé ! Bouliboula ! Ouiiii ! C'est trop marrant ! Et il rigole ! Ouiiii ! Qu'est-ce qui lui arrive ? D'habitude c'est vrai, quand il y a des voleurs qui rentrent chez soi, on n'est pas très contents. Mais aujourd'hui, si on peut leur pourrir la vie et leur faire des petits pranks bien sympathiques, alors on dit oui ! J'achète ! A tous les membres de la Super Max Family, merci beaucoup ! Coeur sur vous ! Ah ! Comment allez-vous les amis ? Moi c'est Max et lui c'est le petit cerf qui est très content de vous retrouver aujourd'hui pour refaire un jeu qu'on a fait il y a très très longtemps sur cette chaîne, une saga même. C'est Scary Robber 3D. On va devoir faire des petits pranks à des voleurs. On est un petit garçon, les parents sont partis en vacances, on a la maison pour nous tout seul. Sauf que malheureusement, comme dans Maman, j'ai raté l'avion, il y a des voleurs qui rentrent. Et on va leur faire plein de petits pranks. On va essayer de faire tout le chapitre 1, également les nouveautés, parce qu'il y a des mises à jour. C'est génial ! Mais par contre, il fait toujours aussi chaud ! J'ai dû mettre mes cheveux en arrière, pourquoi ? Parce qu'ils sont longs et la caméra bug quand mes cheveux sont devant. Ne cherchez pas à savoir pourquoi, je ne sais pas. Le plus important, c'est que vous passiez un super moment. Je suis là pour vous tout l'été. Et n'oubliez pas que j'ai trois commentaires de vous à la fin de la vidéo. J'ai quelque chose, quelque chose à vous montrer hier. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter mes deux nouvelles casquettes qui rejoignent ma collection de casquettes. On peut en parler maintenant d'une collection de casquettes, puisque j'en ai pas mal. D'ailleurs, il y a la Space Girls que vous avez déjà vue dans une vidéo. Et celle-ci aussi, vous l'avez déjà vue dans une vidéo. J'ai acheté deux casquettes Souvenir des Jeux Olympiques. Alors, j'en ai d'autres qui sont en chemin, mais celle-ci, je les voulais vraiment parce qu'elles sont toutes simples. Il y a juste le logo des JO. Donc, ça peut s'adapter à tous les JO de toutes les années. Et par contre, c'était hyper dur de les avoir. C'était sur le site officiel des JO du shop. Et j'arrivais vraiment pas à les avoir. J'ai rechargé la page, rechargé. Et à un moment donné, là, il y en a eu une en stock. Et là, il y en a eu deux. Donc, j'ai réussi à en prendre une de chaque. Mais vraiment, il fallait être là au bon endroit au bon moment et actualiser et tout. Mais voilà, je ne sais pas laquelle des deux je préfère. Les deux sont très sympas. Je crois que je préfère celle-ci parce que les anneaux sont en couleur. Ils sont brodés. Regardez, c'est super joli. Ce n'est pas imprimé dessus. C'est vraiment brodé. Donc, ça, je préfère. C'est vraiment un produit officiel. Il y a à la fois l'étiquette ici et à la fois le logo holographique à l'intérieur. C'est réglable. Il y a le logo aussi ici, la collection olympique. On peut régler la casquette. Donc, elle convient à toutes les têtes. Et elle est en coton. Je ne sais pas si elle est en protection UV. Je ne pense pas. Mais bon, si vous mettez ça, c'est quand même mieux que rien. Et le modèle noir, c'est la même chose. Brodé. Sauf que là, c'est en blanc. Il y a aussi les étiquettes. Ici et là. Hop. Et elle est réglable également. C'est du coton. Et j'adore. Dites-moi laquelle vous préférez. Entre le modèle noir, le modèle blanc. Et maintenant, back to the video. Généré. Ça y est, nous sommes dans l'écran d'accueil. Oh, la musique n'a pas changé. On entre et regardez tous les chapitres qu'il y a. Le chapitre 1 s'appelle Once Upon a Crime. Donc, vous voyez, les missions sont verrouillées. Parce qu'il faut les débloquer en faisant les missions dans l'ordre. On a tout ça à faire aujourd'hui. On y va avec The Change App. Objectif. Donc, nous, on est le petit garçon qu'on voit là. On va l'appeler... Il me fait penser à Jimmy quand même. Jimmy Neutron. Bon, on va l'appeler Jimmy. L'objectif. Les voleurs vont regarder un film qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Regardez, c'est eux les voleurs. Alors, je sais qu'il y en a un qui s'appelle Francis. Et l'autre, j'ai oublié. Francis et... Je ne me souviens plus. On verra. Ce n'est pas Marcel. Non, ce n'est pas Marcel. En tout cas, regardez. C'est le tuto. Là, c'est la première mission. Alors, on peut enlever également un. On va faire les missions sans voir les voleurs. Ça va ajouter beaucoup de difficultés parce qu'ils sont deux. Et si je ne les vois pas, ça va être compliqué. Donc, là, c'est la mission vraiment tuto. Donc, il nous explique comment joue le jeu. Donc, on appuie sur le bouton pour interagir avec la porte. On appuie sur le même bouton pour interagir avec les objets. On intervertit les DVD. Et on s'en va d'ici. Et on regarde la cinématique. Bon, ce n'est pas vraiment une mission. C'est vraiment le tutoriel. Donc, on a les deux voleurs qui regardent un film. Ils croient regarder une comédie romantique. Mais non ! C'est un film d'horreur. Alors, genre, ils ne se sont pas rendus compte au début quand ils ont mis le DVD. Et genre, ils n'ont pas compris au début quand ça se lançait que c'était un film d'horreur. Ce n'est pas grave. Danse de la joie. Danse de la victoire. Yes. La mission suivante. Les voleurs essayent de voler la voiture de mon père. Ils vont avoir un petit bumpy ride. C'est-à-dire une route un petit peu endommagée. Regardez. Donc, il y a les voleurs qui vont à la voiture. Évidemment, elle est très jolie, la voiture. Ils essayent de la réparer. Ah, mais c'est trop gentil. Alors, on enlève le voleur. Il nous dit qu'on doit acheter un crochet pour utiliser, pour ouvrir le cadenas. Bon. Et la grille de chez soi, ça ne fait pas de sens. Puisque pourquoi on commence la mission à l'extérieur de chez soi alors que c'est chez nous ? Bon, ce n'est pas grave. Regardez, on peut sauter. Très jolie la maison. Ce n'est pas une petite maison. Non. La famille habite dans une demeure extra-extra-big, extra-grande, avec piscine, tout ce qu'il faut. Alors, il y a des étoiles que je peux aller récupérer. Les étoiles, ça peut nous permettre d'avoir des indices ensuite. Bon. Écoutez. On va les prendre. Ça fait plaisir. Bonjour la petite étoile. Il est ici. Et il faut marcher dessus ? Bah, c'est bizarre. Je n'arrive pas à la prendre, l'étoile. Euh ! Alors déjà le... Ah voilà, attendez, il faut bien viser, c'est chelou, mais... Oui ! On a une étoile. Bon, allez, on retourne là-bas. Il faut que... Il faut changer les câbles de la batterie, en fait, de la voiture, pour leur donner un choc électrique. Bon, alors on ne voit pas où sont les voleurs. Hein ? J'ai enlevé le truc. Donc, ils sont deux. Ça, c'est le problème aussi. C'est beaucoup plus difficile que Scary Teacher, par exemple, qui est toute seule. Là, ils sont deux, donc ils peuvent vraiment nous avoir en sandwich, par exemple. Ça fait plaisir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ok, j'ai interverti. C'est tout ce qu'il fallait faire. Bon, écoutez, les premières missions, je vous l'avais dit, elles sont très simples. Il fallait simplement intervertir les câbles, pour que quand lui, il va s'intéresser au moteur, etc. Attention ! Quoi ? Ah, il va mettre la... Voilà ! Il s'est fait exploser ! Et l'autre, il rigole. Ah oui, il n'y a aucune compassion entre les deux voleurs. Ce sont des amis... Ah, j'ai cru voir Franck... Ah, il y avait le cran de chargement, je ne sais pas. Next. Les voleurs vont hurler de joie quand ils vont trouver la boîte à bijoux. Je ne suis pas sûr de ça. Voyons voir les deux voleurs. Qu'est-ce qu'ils préparent ? Ils ont volé... Ah, alors lui, il voit une peluche de chat et un gâteau. Oui, alors le meneur, le leader, c'est le petit. C'est toujours comme ça dans les films et les animés. Quoi ? C'est quoi ce truc ? Ballon ? Je peux utiliser l'habilité ballon. What ? Mais c'est nouveau ça ! J'ai envoyé un sortilège au voleur et il se trans... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non, mais ça c'est complètement nouveau ça. Ah ça, je n'avais jamais vu. Les étoiles peuvent être utilisées pour acheter des indices. Donc, on achète... Enfin, on prend les étoiles qu'on récupère. Donc, des rats. Ah, il faut utiliser l'indice ! Ok, je révèle l'indice avec une étoile, super. Il faut appuyer le bouton... Alors, la souris est dans le garage. Merci Norbert pour cet indice de qualité. Ce n'est pas comme si elle était devant moi. Bon, ce n'est pas grave. Donc, il faut récupérer la souris. Bim ! Et maintenant, il faut placer la cage avec la souris dans la boîte à bijoux qui se trouve dans le hall principal. J'enlève bien sûr les personnages, je ne sais pas où ils sont. Et bien, la boîte à bijoux, elle est juste ici. Donc, je remplace ça par ça. Et je m'en vais en fait. Bon, voilà, tout simplement. Première mission, vraiment très facile. Cinématique. Regarde, Francis ! J'ai trouvé une boîte à bijoux. Oui ! Il a la souris qui est montée. Enfin, c'est plutôt un gros rat qui est monté sur sa tête. Oh là ! Il a une bosse. On a gagné. Dans de la victoire, dans de la joie. On y va, on continue. Objectif ! Les voleurs vont avoir un F. Donc, c'est un 0 sur 20. Quoi ? Ils ont changé l'objectif ? Bon. En tout cas, c'est un truc à voir avec des cookies, la nourriture. Regardez. Alors, lui, il mange quoi ? Du poulet ? Du poulet ! Il mange du poulet. C'est très bon. Sauf que l'autre, il a faim. Il a envie de manger aussi. Et je crois qu'il ne va pas pouvoir manger. C'est ça qui est rigolo. On y va ! Je dois trouver quelque chose à mélanger dans la pâte à cookies. Ou alors aux cookies eux-mêmes. Pour quoi ? Faut que j'appuie sur les... Oui, d'accord. On a cette nouveauté qui nous permet de nous montrer exactement où est-ce qu'il faut aller pour continuer la mission. Ce sont les fameuses traces de pas. Mais bon, il faut regarder des publicités pour les avoir. Donc, que nini. J'enlève les personnages. Alors, on a une clé ici. Écoutez, on va la prendre. Ça ne coûte rien. Si on voit quelque chose de fermé, ma voix, j'aurai une glaie. Ici, qu'est-ce qu'il faut prendre ? La colle ? Sérieusement ? Il faut mettre de la colle dans les cookies ? Ouais, j'ai l'impression que les pranks ont été modifiés. Ce n'était pas comme ça avant. C'est violent, là, quand même. Alors, la cuisine. Oh, ça me fait plaisir et bizarre de retourner là après toutes ces années. Waouh ! Alors, les cookies, ils sont là. Ah oui ! Non, mais moi, je suis sûr qu'avant, c'était du dentifrice qu'on avait mis. Là, ils ont changé. C'est abusé. Il a mis de la colle, quoi. Ah ouais, non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Bah ouais, il crache dessus. Il n'y a rien de bon, quoi. Franck ! J'ai cru voir Franck. Franck et Francis, ça me semble bizarre. On a gagné. Yeah ! On fait next. L'objectif de cette nouvelle mission de prank, ils vont être choqués, les voleurs, quand ils vont découvrir ce qu'il y a dans le coffre. À mon avis, c'est un jeu de mots. Quand on dit choc, c'est choc électrique, plutôt. On va devoir mettre... What ? Il lit un livre. C'est le guide des voleurs pour les nuls. Il a des lunettes et tout. Il est très sérieux. C'est sûr, voleur, c'est un métier qui se travaille quand même. C'est pas fait pour tout le monde. Francis, regarde, il apprend plein de choses. L'autre, il dit, non, non, je regarde la télé, j'en ai rien à faire de ton livre. Laisse-moi tranquille, s'il te plisse. Ok, on n'a vraiment pas besoin d'un livre et tout, d'un coffre. Ah ouais, en fait, l'autre, il lit que les voleurs, ils veulent des coffres. Et l'autre, il dit, mais non, mais regarde, on a la télé, on a la maison, on a tout, on n'a pas besoin d'un coffre. Alors, il faut que je trouve quelque chose pour couper le câble. D'accord, bon, déjà, on a un bon indice. Le garage, j'enlève la photo des personnages. Est-ce qu'on va trouver quelque chose ici ? Alors, il y a des outils ici, mais qu'on ne peut pas récupérer. Là, on ne peut pas ouvrir, donc on n'a pas grand-chose ici. Donc, on va continuer, on a des pièges, comme chez Scary Teacher 3D, bien sûr. Des petits pièges qui vont bien. Ah ah, j'ai trouvé les pinces. Est-ce que c'est ça ? Bien sûr. Coupe le câble de la lampe près du coffre. D'accord, donc il faut que déjà... Attendez, on a un scotch. À mon avis, le scotch, on va en avoir besoin parce qu'il n'était pas là tout à l'heure. Alors, je le prends, je le prends. Qu'est-ce qu'ils sont en train de crier les uns sur les autres ? Là, eux, ils me font peur. On va aller trouver le coffre. Alors, il faut aller par là-bas. Regardez la cuisine. Elle est grande, mais elle est un peu vide, je trouve. Il manque d'objets, de trucs, c'est un peu bizarre. Alors, en même temps, les parents sont partis en vacances parce qu'ils ont tout emmené. Qui c'est qu'ils ont tout emmené ? Alors, j'ai fait le tour, mais je ne vois pas le coffre. Alors, je pense soit le coffre, il est à l'étage, ce qui est très probable. On va aller voir par ici. Ah, mais il y a les pieds. Oh, il m'a remis les petits pieds. Regardez. Du coup, je sais où est-ce qu'il faut que j'aille. Mini-pièces, c'est mignon. Donc, c'est par là. Regardez, la porte brille et le coffre. Ah, ouais. Alors, attendez, je coupe le câble. Blim. Et il faut faire que le courant... Est-ce qu'il faut le scotch ? Non ? Alors, attendez, comment on fait pour que le courant, il aille par là ? Ah, la lampe peut-être ? Non ? Bah, non, c'est la fenêtre que j'ai ouverte. Euh, attendez, il n'y a rien ici. Hum, hum. Je ne peux pas interagir avec le câble ? Bon, alors, il faut un autre objet. Il faut quelque chose. Parce que là, clairement, je ne peux rien faire d'autre ici. Peut-être qu'il faut une rallonge de... Ah, bah, il est là. Regardez. Il y a le câble ici. Salut. Donc, j'attache le câble. Ok, je crois qu'ils ont vraiment facilité les premières missions pour qu'on soit mieux dans le jeu. Parce que là, ce n'est pas possible. Ce n'était pas comme ça à l'époque, je m'en souviens. Il fallait vraiment attacher et tout. Alors, lui, il va essayer d'ouvrir le coffre. Et oui ! Norbert se fait électrocuter. Je s'appelle Norbert pour l'instant parce que je ne sais pas comment il s'appelle. Mais il y a Francis et... Ah, c'est quoi le nom ? Peut-être que vous me l'avez dit dans les commentaires, mais là, je ne peux pas vous lire parce que la vidéo n'est pas sortie. Ah oui, à l'autre, il le touche. Pas de pitié, je vous ai dit, entre les voleurs. Il n'y a aucune compassion. S'il y en a un qui se fait électrocuter, il faut que l'autre se fasse électrocuter aussi. Ils sont au bout de leur vie. Je n'ai pas eu le temps de lire. L'écran de chargement, il va trop vite. On a gagné. Yeah ! Mission suivante. Ah, malheureusement pour les voleurs, leur temps est écoulé. Hum hum, qu'est-ce que ça veut dire ? On va aller voir ça. What ? Ah, ils ont trouvé un truc d'un million de dollars. Oh ! Ah ouais ! Une pièce qui vaut un million de dollars. À mon avis, il faut la protéger parce que mes parents ne seraient pas contents. Je pense que si je laisse les voleurs voler cette pièce... Ok, ils sont en train de dire, oui, oui, on va faire ça. Ok, d'accord. Oui, mais non, 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 non. Allez, hop, je coupe. On doit trouver quelque chose pour couper l'échelle. D'accord. Hum ! Eux, ils vont prendre l'échelle, mais moi... Ah bah, attendez, bah la scie. Facile. Je prends la petite scie. Je coupe les petits trucs. Quoi ? Ah, je prends ça et je le place. Ok, bon. C'est relativement facile. Et il faut que je place ça à côté de l'horloge. Et là, je sais où c'est. C'est là-bas, regardez. Bon, ça brille un peu, hein. Je vous l'ai dit. Les premières missions, c'est facile. Trouve quelque chose pour... Ah ! Pour coller le... Ah bah, écoutez, on a de la glu ici. Formidable. Et bim ! Et maintenant, je m'en vais. Bye ! Waouh ! En plus, on n'a plus à attendre. Regardez, on a les deux voleurs. Ils vont vouloir arracher cette horloge qui coûte un million de dollars. Il tire, il tire. Il va mettre de la force. Ils vont monter à deux. Et non, l'échelle casse parce que je l'ai scié. Ah ! Et oui, vous êtes tombés par terre, mes loulous ! Ok, on a encore gagné. On gagne 50 pièces par mission réussie. Et une petite danse de la joie. On continue ! Les voleurs devraient apprendre... Hein ? Ah ! Les voleurs auraient dû apprendre que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. On a un voleur qui est là. Il a reçu une nouvelle sur son téléphone. Qu'est-ce que c'est ? What ? Le diamant, quoi, sur la planète ? Le plus gros diamant ? Hum-hum. Ah, peut-être qu'on va devoir lui faire croire qu'on a un diamant et tout, alors qu'en fait, pas du tout. Oh, what ? Mais pourquoi ils sont déguisés, en fait, de Tahiti et tout ? N'importe quoi. Trouve quelque chose à ajouter à la piscine pour gâcher la fête. Hum-hum. Comptez sur moi. J'enlève ceci. Regardez, ils ont préparé une petite piscine. Non, mais ils se croient vraiment chez eux, hein. Ça, c'est vraiment... Ils sont sans gêne. Moi, c'est... Je trouve ça abusé. Mais abusé. Ah, du slime, regardez. Oui, on a un pot de slime qu'on va mettre dans la piscine. Coucou, la piscine. Blip. Ils trouvent que... Quoi ? Ils trouvent quelque chose pour faire... Hum... Il faut trouver un objet pour que les voleurs glissent dans la piscine. Eh oui, c'est pas seulement... D'accord. Alors, je crois me souvenir qu'il faut que je mette de l'huile là, devant les escaliers. Comme ça, ils descendent des marches. Et ensuite, ils glissent, en fait, parce qu'ils marchent sur l'huile. Et ils tombent directement, la tête la première, dans le slime. Donc, on va aller dans la cuisine parce que je crois que l'huile se trouve dans la cuisine. Exactement. Bien sûr. C'est là qu'on met de l'huile, généralement. Voilà. Oh là là, j'ai un bon souvenir, hein, de ce jeu. Et on va pouvoir mettre l'huile en bas, près de l'escalier. Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Oh, ne descends pas pour l'instant. Non, je n'ai pas fini mon prank, hein, mon petit prank-kuni. Hop. Voilà. Là, c'est la musique qui nous dit que... Alors, c'est là qu'il faut mettre ça. Ok, et maintenant... Mince, j'ai glissé. Oh non ! C'est moi qui suis tombé dans le slime ! Non ! Oh non ! Bah, il faut rejouer. Bah, oui. On peut également se faire avoir à ses propres pièges, hein, ça, je vous le dis. Est-ce que c'est parce que j'ai mis l'huile ? Oh ! Bouliboula ! Je pense que c'est parce qu'on n'a pas fait dans l'ordre. Donc, on va faire vraiment dans l'ordre, parce que sinon, le jeu, après, il ne va pas comprendre. Donc, je fais ça, et après, je re-rentre dans la maison. Je vais chercher la petite huile de tournesol qui va bien. Écoutez, on peut passer par là, regardez, hein. Hop, hop, hop. Je crois que la cuisine, elle est directement là. Voilà, en fait. Ah, on gagne. What ? Mais, il a arrêté de me courser. Il a pas arrêté du tout, en fait. Quel coquin. C'est chez moi, ici, d'accord ? Faut vraiment que je me concentre, là, hein. C'est quoi, cette mission, elle est toute simple, et on n'y arrive pas. Non, mais où, mais où ? Alors, on va faire dans l'ordre. On prend le slime. Merci cordialement. Je vais remplir la piscine. Merci cordialement. Vous savez quoi ? En fait, ce qui me perturbe, c'est le piège, là. Je vais me le prendre. De toute façon, j'ai l'énergie limitée, donc on s'en fiche. Bim ! Voilà. Je vais passer par là, en espérant que le voleur ne soit pas là. Ok. Donc ça, ça va. Je récupère ça. Vas-y, il faut bien viser. Merci. Je vais mettre l'huile depuis l'intérieur de la maison, et je vais ressortir par le garage. Tout simplement. Donc. Voilà. Et je m'en vais. Et je ne marche pas sur le truc. On va voir, on va voir. Peut-être qu'il fallait juste passer les grilles, hein, que tout à l'heure, j'aurais pu. Hein, tout simplement. Il me dit de revenir ici. Ah non, ils y vont ! Oui, ça a fonctionné. Glissez, bim, dans le slime. Eh oui, on a gâché vos petites vacances, vos petites fêtes de piscine. Folleur. Menteur. Méchant. Félix et Lester. Ok, on a gagné, enfin. Enfin, cette mission. Ouh. Yes. On fait next. Il y a encore pas mal de missions qui restent dans ce premier chapitre. Bah, le nom est là. Pour Félix et Lester, cette tentative de vol, je ne sais pas ce qu'ils disent, mais il y a de la neige. Pourquoi ils parlent de neige ? Alors, il y a le sous-sol. Il y a la clé du sous-sol. Apparemment, ils veulent voler quelque chose dans le sous-sol. Je ne sais pas quoi. Regardez, il y a Félix qui est en train de donner ses ordres à Lester. L'autre, il se prend pour un soldat. Oui, monsieur, oui. Ok, trouve quelque chose pour ouvrir le panneau de contrôle. Ah, oui, je sais. On va devoir les congeler. On va devoir mettre la température hyper froide. Mettre la clim à fond, à fond, à fond. Et comme ça, ils vont être glacés, en fait. Donc, on a un cadenas ici. Donc, ça, on en aura besoin parce que c'est un nouvel objet. Je dois trouver quelque chose pour ouvrir. Sauf que je n'ai pas encore pris l'objet pour ouvrir. On va aller voir. Donc, là, on a une clé. Là, on a ça. Mais je ne pense pas qu'on en ait besoin. Ça, c'est la clé du sous-sol. Je vais la prendre. Écoutez, il faut vraiment que je... Ah, c'est quoi ça ? De la glu ? Ok, on va prendre la glu. Qu'est-ce que... Écoutez, on va voir... Est-ce qu'on a besoin d'un tournevis ? Je ne sais pas du tout. Parce qu'il a dit au début de trouver quelque chose pour ouvrir la boîte. Ah, bah, peut-être on va utiliser ça. Écoutez, je vais prendre ça pour l'instant. On va bien voir. Je vais prendre la clé dans les mains, comme ça. Quand j'arrive près de la porte, directe. Bim, j'ouvre. C'est quoi ce bruit ? Ils sont fatigués ? C'est ça, dormez. Dormez, mes petits... Ah, le panneau de contrôle, il est là. Il est verrouillé. Ah, alors, attendez. Ah, je ne peux pas aller au sous-sol ? Qu'est-ce que c'est ? Attendez. Ah, bah, si je peux aller au sous-sol. Ah, non, je ne peux pas, regardez. Il y a un bug. Bon, apparemment, dans cette mission, on ne peut pas aller au sous-sol pour l'instant. Donc, il faut vraiment que je trouve une clé, apparemment, pour ouvrir le panneau de contrôle. Et ce n'est pas celle que je tiens dans les mains. Donc, on va intervertir. Est-ce que c'est cette clé-là ? Non. Ok, donc, je jette ça. Est-ce que c'est ça ? Non. Ça ? Non. Ça ? Non. Donc, il faut que j'aille à l'étage, parce que j'ai fait tous les objets. Oula. Sauf que je crois qu'ils sont à l'étage, donc j'ai un petit peu peur. Je ne les vois pas, donc... Méfions-nous, méfions-nous ! Marteau, je ne pense pas... En fait, il faut un crochet. Je pense qu'il faut un crochet, tout simplement. Donc là, il y a un marteau. Regardez ici, c'est une salle avec plein de casiers. Il y a plein de cachettes. Et il faut vraiment tout ouvrir, parce qu'il peut y avoir des objets cachés vraiment partout. Un peu comme dans Scarity Hacher. Bon, là, il n'y a rien. Ok. Ce n'est pas grave. Je ferme la porte. On va aller voir dans l'autre pièce, juste ici. What ? Il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu. Cours, 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 cours. Parce que eux, ils sont plus méchants que Scarity Hacher. Quand ils nous course, ils ne nous lâchent pas. Et en plus, ils sont deux. Merci, mais non, merci. Ici, on a ça. Donc, ce n'est pas là. Je vais aller voir la pièce d'en face. Il est juste là-bas, Félix. Ici, un marteau. Mais attendez, il n'y a pas d'objet. Moi, je veux bien, mais il n'y a rien. J'ai utilisé l'indice des pièces. Enfin, des pas, parce que je ne trouvais pas. Et là, il me dit d'aller là-bas. Oh là là ! C'était bien caché. La toute petite clé était là. Ok. Donc, je dois trouver le contrôle panel et réduire la température. Sauf que je n'ai pas encore récupéré les objets. Donc, on a la glu ici. Je vais prendre la glu-glu. Et surtout, je vais prendre le cadenas qui est dans le truc. Je ne voulais pas prendre les objets avant d'utiliser l'indice parce qu'après, il allait me dire « Non, ce n'est pas le bon truc. Si, si, t'as vu. » Hop ! Je vais prendre la clé. On y va. Go. J'ouvre le panneau de contrôle. Je mets le panneau de contrôle. Je mets la clé. D'accord, le cadenas. D'accord, ok. Le cadenas, c'est pour quand eux, ils vont aller dans le sous-sol. Regardez. Hop. Je prends ça. Mince. J'ai jeté le truc. Ça ne se fait trop pas. On a vu Félix aller en bas. Voilà. Il ouvre la porte. Il ferme la porte. On y va donc. Et je place le cadenas ici. Yes ! On les a enfermés. Et du coup, ils vont congeler. On a réussi le prank. Yes. Pas facile, ce prank. Et oui, plus on avance, plus c'est compliqué. Oh ! Les pauvres, regardez, il neige. Alors, il neige, ça ne fait aucun sens. Ce n'est pas parce que vous mettez la clime qu'il y a de la neige qui tombe. Mais eux, apparemment, si. Donc, ils vont être congelés. Oh non ! La belle statue ! Regardez ! C'est trop marrant. Ah bah oui. Ça, c'est... Et pourtant, ils restent dans la maison. Il leur arrive tout ça depuis le début. Mais il reste. Je vais juste aller voir combien de pranks qu'il nous reste à faire pour ce chapitre. On entre ici. Je vais ici. Donc, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Ok, il en reste un. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Il en reste 5. On y va. Les voleurs semblent s'être mis dans une situation un petit peu désastreuse. Donc, on a Félix qui est très énervé. On ne sait pas pourquoi. Ah ! Il l'a jeté sur sa tête, ses cognés. Il veut aller dans le grenier, en fait. D'accord. Bah oui, mais non, mais vous n'irez pas. Je dois trouver quelque chose pour attirer le métal. Bon, bah ça, c'est un aimant, hein. Écoutez, il ne faut pas chercher midi à 14h. On va trouver un aimant. Très simplement, quelque part. Ici, par exemple. Bim ! Je dois placer l'aimant dans le grenier. Comment je fais ? Je passe par là ? Le grenier, il est là-bas. Alors, attendez. Est-ce que je peux aller au grenier ? Peut-être qu'il me faut une échelle, hein. Peut-être qu'il me faut une échelle. Regardez. Je ne peux pas aller. Comment je vais au grenier, moi ? Euh ! Ah, c'est quoi, ça ? Des casques ? Bah, ils vont mettre des casques, du coup... Ah non, d'accord ! Ils vont mettre des casques, et du coup, on va les attirer avec un aimant, et ils vont se connaître. D'accord, ok, j'ai compris. Euh ! Il m'a vu. Il est en bas. Ok, alors, ce qu'on va faire, on va sortir par là. Et j'ai une... Je pense savoir comment on fait. Regardez, à l'extérieur de la maison, il y a un objet indispensable qui s'appelle le trampoline. Le trampoline, il est là. Regardez. Hihi ! Et là, on saute et... Doing ! Boing ! Bah, attendez. Saute. Oui ! Et... Oui, on perd de la vie, hein. Je doing, oing, 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 oing. Boum ! On arrive sur le toit. On peut passer par ici, normalement. J'ouvre, et je rentre. Est-ce que... Je déplace ça. Je place l'aimant. Trouve quelque chose. D'accord. Il faut que je trouve de la colle, maintenant. Ok. On va trouver la colle. Je pense qu'il faut qu'on passe par... Ouf, là. What ? Il est où, lui ? Il est fou. Arrête. Pourquoi il me pourchasse ? Oh ! Bidou, bidou, bou, bou, bou. Ok. C'est bon. On va descendre. Je vais plutôt chercher la colle en bas, hein. Merci, cordialement. Donc, moi, je peux tomber de très haut. Je peux me faire mal et tout. Parce que, en fait, ça, quand vous avez du rouge, eh bien, vous perdez de la barre d'énergie. Mais moi, j'avais acheté l'énergie illimitée. Est-ce que la colle, elle est là ? Non. Il faut vraiment trouver la glue-glue. Et j'espère qu'elle est en bas. Parce qu'en fait, Félix, il est en haut. Et quand elle est en haut, il n'y a pas beaucoup d'espace pour s'échapper. On va aller voir dans cette pièce-là, là. Parce que la dernière fois, la glue, elle y était. Eh bien, là, elle n'y est pas. Merci, cordialement. Où est la glue ? Où est... Ah, peut-être au sous-sol. Ah, attendez. Ah bah... Mais je n'ai pas utilisé le... Mince. Ok. Il a fait le prendre parce que je n'ai pas été assez rapide. Je n'ai pas été assez rapide. Donc, la mission est échouée. Hop. Est-ce que c'était ce casque-là ? Est-ce que c'était ce casque-là ? Il a un petit aiment en haut et je vais le diriger... What ? Pourquoi il est parti ? Et il rigole ? Oh oh. Ah, il a perdu tout, ça. D'accord. Il a tout perdu. On a gagné, heureusement. Yeah. Mission suivante. Il faut remplacer le cristal... La boule de cristal par quelque chose qui pique. Hum, qu'est-ce qu'il faut faire ? Regardez, ils sont déguisés en sorcier et en magicien. Mais qu'est-ce qu'il... Mais c'est bizarre, ça. J'avais tout ça dans mon sous-sol ? Waouh. Alors, il faut remplacer... Il a cassé la boule de cristal. C'est très, très mauvais de faire ça, dis donc. Alors, trouve quelque chose pour remplacer la boule de cristal. Ok. Quelque chose qui ressemble à une boule, mais qui pique. Bon, alors, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être un cactus. Est-ce que dans le garage, il y a quelque chose ? Alors, déjà, j'ai ça. Ok. D'accord. Donc, à mon avis... Ah, regardez, il y a des potions ici. Hum, hum. Alors, peut-être qu'il faut couper quelque chose dans un fourré. Parce que, clairement, ça, c'est fait pour couper quelque chose à l'extérieur. Sur une plante, un arbre, un truc. Donc, on va voir si je trouve quelque chose dans le jardin. C'est quoi, ce truc, là-bas ? Ah, non, c'est le jouet. Ok. C'est le panneau en bois, là. Bon, bref. Ici, il n'y a rien à couper. On va vraiment faire le tour parce que ça peut être partout. Ici, là, non. Il faut voir un truc qui dépasserait d'une plante, je pense. Euh, un arbre. Et je ne vois rien par ici. Donc, peut-être qu'il faut couper à l'intérieur. Ah, regardez, ça y est, j'ai trouvé. Il y a une ruche. D'accord. What ? Il est où ? Il m'a vu où, lui ? Est-ce que je peux couper, là ? Peut-être qu'il me faut une échelle, en fait. Alors, attendez. Je vais prendre l'échelle. Bim. Je vais la laisser ici. Ok. Comme ceci. Voilà. Et là, je peux couper ça, peut-être, non ? Pourquoi je ne peux pas couper ça ? C'est ça qu'il faut... Eh, peut-être qu'il me faut des gants. Ok, ok. Peut-être qu'il me faut des gants. Donc, hop. Je vais passer par ici. Est-ce que je peux aller juste en dessous ? Voilà. Je vais chercher pour trouver des gants dans la maison. J'ai utilisé les petits pas, hein, pour m'aider un petit peu. Écoutez, j'ai des pièces. Autant m'en servir. J'enlève le personnage, bien sûr. Ah, là-dedans. Quoi ? Ah, il fallait que je prenne ça. D'accord. Oh, 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 oh. Il faut que je peigne. Ok, pour faire que ça ressemble à une boule de cristal. Alors, elle a été violette, hein. Elle était violette, il me semble. Et j'ai vu que les panneaux, les panneaux... La peinture, elle était là-bas, à l'extérieur. Donc, je vais essayer de peindre ça en violet. La même couleur qu'on a vu dans la vidéo, j'imagine. Donc, c'est le truc de droite, en fait. Voilà. Ça. Bah, comment je peux faire ? Alors, ici, il y a un lance-pierre. Écoutez, je le prends. Peut-être que ça va nous servir. Je vais utiliser l'indice. Il y a quoi ? Bah, c'est ça. Mais, comment ça ? Il faut que je peigne ? Mais je ne comprends pas pourquoi j'ai dû prendre les pinces pour... Ah, il faut couper ça ! What ? Ah, il fallait couper les plantes pour passer ! D'accord, ok. Oh, c'est tordu, hein. Je peins donc en violet. Donc, je vais laisser tomber le pot. Je prends le violet. Je colorie en violet. Je mets... Donc, il faut faire peut-être tomber la ruche avec le lance-pierre. D'accord. En fait, ce n'est pas pour couper la ruche. C'est... D'accord, j'ai compris. La ruche, on la vise. Alors, attendez. Peut-être qu'il faut mettre ça là. Ok. Ensuite, on fait tomber ça. Ok. Et maintenant, je mets ça en bas, dans le sous-sol. Sans me faire attraper, bien sûr. C'est parti. Ok, j'ouvre ça. C'est bon, ils ne sont pas là. Je place ça sur le stand. Et je m'en vais. Yes ! Je crois que ça peut fonctionner. Attention. Donc, il va s'énerver, il va s'énerver. Yeah ! Il fait... Je vois dans ma boule de cristal quelque chose de très bizarre. Je vois, je vois de l'argent, de la fortune. Je vois de la célébrité. Et je ne vois pas du tout les abeilles qui vont me piquer. Oh ! Il lui a bon... Oh, regardez ! Oui ! Le prank a fonctionné, le prank a fonctionné. L'autre, il a plein d'abeilles. Il va se transformer. Qu'est-ce qui lui arrive ? Il devient géant. What ? À cause des boutons ? De l'abeille ? D'accord, parce qu'il a gonflé. Et il a écrasé l'autre. Écoutez, un prank complètement portemawak. Mais on a gagné. On passe au prank suivant. Ils ne vont pas croire ce qui leur arrive. Alors, lui, il mange des fraises. Lui, il cherche à savoir comment faire son prochain plan, là. Son mauvais coup. De voleur un petit peu vilain, vilain, pas beau. Avec sa dent, là, qui sort. C'est trop rigolo. Les fraises. Hum ! Ah ! Il veut voler le rubis. Regardez, le collier. Le vendre. Avoir 10 millions. Et se couler la vie douce pour le restant de ses jours. Avec l'autre qui lui sert du vin, quand même. Lui, il est détendu, mais l'autre, c'est le... Ok. Trouve quelque chose pour faire un piège avec les voleurs. Ok, bah, c'est vaste, quand même, comme truc. Je ne me souviens plus du tout ce qu'il faut faire dans cette mission, là. Oh, oh ! On va passer par le garage, toujours, pour voir s'il n'y a pas des objets. Il n'y a pas d'objets. Bon, écoutez, on va faire le tour. C'est quoi, ça ? Une corde ? Mais bien sûr ! Voilà. Un saut ? Mais bien sûr ! Euh... On va voir s'il n'y a pas d'autres objets un peu partout. Mince, je crois qu'il est là, l'autre. Ah, il est parti. Ok. Il est en train de boire et de manger. Dans la salle. Oh ! Lily, 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 Laisse-moi tranquille ! Oh là 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 là, il est pénible. On va aller voir dans le sous-sol, hein, ça vaudra mieux. Hop. Là, il y a quoi, une clé ? Donc... Ok, salut, salut. Là, il y a quoi ? Un crochet, un truc... Ok, pas grand-chose d'intéressant. Le coffre, je pense que je ne peux pas l'ouvrir, il n'y a rien dedans. Bon, on va aller voir à l'étage ce qu'il y a. Oh, regardez, il y a une bûche ici. À mon avis, on en a besoin. Je prends la bûche. Hop ! Merci ! Il faut que j'attache la bûche avec le coffre. Alors, vous croyez que c'est dans le sous-sol ? On va aller voir, on va aller voir. Ça me semble bizarre, mais c'est vrai qu'il y a un coffre dans le sous-sol. Mais bon, je ne pense pas que ce soit celui-là, quand même. On va aller voir, on va aller voir. Je prends ça. Voilà, bim. Alors, attache la bûche avec le trésor. Oui, ce n'est pas ça. Ah non, ce n'est pas ça. Je pense que c'est dans une autre des pièces. On va aller voir. Là, là, là ! Ok, c'est là. D'accord, j'ai trouvé. Alors, lui, il est là aussi. C'est embêtant. Mais c'est par là. Ok, j'ai trouvé. Donc, maintenant qu'il m'a pourchassé un petit peu, il va peut-être s'en aller. Pas du tout. Viens, suis-moi, suis-moi. C'est parfait, c'est parfait. Je l'éloigne un petit peu de ce lieu. Voilà, et je fais le tour par là. Ok, hop, hop. Comme ceci. Comme cela. Le truc, c'est que je ne sais pas où à mettre la bûche. Bon, en fait, comme il reste trois pranks et qu'ils ont l'air bien compliqués, on va se les garder pour la prochaine vidéo. Incroyable, les souvenirs que ça déclenche de refaire ces pranks, ces missions. Ce n'est pas facile. Ça commence à devenir difficile au niveau des pranks. Vous l'avez vu au début, c'est plutôt simple. C'est l'heure pour l'instant de lire trois commentaires qui donnaient deux de la vidéo. mis à massacre à demi-rage, le jeu avec un joker psychopathe vraiment effrayant. Anand Benaïssa me dit, Salut Max, je t'adore et aussi, je voudrais vraiment que tu joues à Fortnite. Tu pourrais faire une vidéo, s'il te plaît, de Fortnite. T'es le meilleur, t'es le meilleur YouTuber du monde. Merci beaucoup pour ton compliment, ça me fait super plaisir. Alors, Fortnite, je ne suis pas sûr de faire sur cette chaîne-là. Par contre, j'ai un ami qui s'appelle Scary Captain, qui a une chaîne YouTube. Il va reprendre les vidéos et je crois qu'il a déjà tourné des vidéos Fortnite. Donc, allez voir Scary Captain. Je vous mettrai peut-être le lien dans la barre d'infos si je n'oublie pas. Et sinon, vous tapez Scary Captain, vous le trouverez. Il fait des vidéos gaming, mais on ne voit jamais son visage. Xabi me dit, Coucou Max, ta vidéo était vraiment bien et effrayante. Est-ce que tu pourras faire le jeu Kini Toppet ? Il est vraiment effrayant, ça va te faire sursauter. Tu vas voir, super ce peur, je peux te le dire. Mais est-ce que tu pourrais me choisir dans cette vidéo, s'il te plaît ? J'ai choisi, bisous. Eh bien, merci pour ton commentaire et ta suggestion. J'ai vu passer ce jeu, effectivement. Je crois qu'il pirate un peu l'ordinateur, etc. Je vais me renseigner parce que je n'ai pas envie que vraiment il y a un pirate ou un truc, un virus dans mon ordinateur. Également, je ne veux pas que les informations, ça se voit sur l'ordi. Donc, on verra bien. Je vais essayer, pourquoi pas, de l'installer, de voir hors caméra. Mais ne pas me faire spoiler en même temps, ça va être compliqué. Je verrai. Peut-être que je le ferai. Je sais qu'il a été à la mode. J'en ai entendu parler. On verra. Merci beaucoup. Alors, je sais que c'était le mot mystère, Mirabelle, à placer dans les commentaires. Je ne pense pas que regarder mes vidéos te donne vraiment envie de manger des Mirabelle. Sinon, ce serait bizarre. Je vous demanderais... Mais si, les Mirabelles, c'est très, très bon. Moi, perso, j'adore la tarte à la Mirabelle que ma mère fait. J'adore cette tarte. C'est peut-être une de mes tartes préférées avec la fraise ou la framboise. Mais dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs. Quelle est votre tarte préférée ? À part celle-là. Merci, en tout cas, d'avoir regardé cette vidéo. Merci, merci à vous. N'oubliez pas, avant de partir, de commenter, liker et de vous abonner. Ça fait super plaisir. Et regarder une autre vidéo de Délire de Max, bien sûr. Merci à tous. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye ! Sous-titrage ST' 501